Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le tirage pour les Lyons pour le mois d'octobre 2021. Comme toujours prenez ce qui vous parle, on va aller voir, on va faire un petit tour d'horizon de votre état d'esprit, de la vie amoureuse, de la vie professionnelle, si vous ne travaillez pas c'est les projets de vie, et de l'aspect financier. Ok, soit on récolte par rapport à des différents projets qu'on aurait mis en place simultanément et là on va pouvoir commencer à récolter. Soit on sort d'une relation qui a été chaotique et qui vous a drainé, qui vous a pressé comme un citron et on est en phase de guérison par rapport à ça. Soit on a peur de s'engager dans quelque chose ici. Pour moi les Lyons prévoient, sont en train de mettre en place des choses, vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie. Et en fait j'ai l'impression que vous avez tellement été marqué au fer rouge par quelque chose qui n'a pas marché, soit je ne sais pas un investissement, un mauvais placement financier, un conseil qui n'était pas à prendre, une déconfiture au niveau relationnel, au niveau amoureux. Mais vous c'est comme si vous vous dites on n'y reprendra plus, c'est terminé. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir été peut-être en amour du coup ou même dans un projet mis en compétition avec quelqu'un d'autre, dans un genre de compétition malsaine, d'avoir été un petit peu l'homme ou la femme de l'ombre et de se dire, voilà, d'avoir peut-être eu une relation avec quelqu'un qui disait, oui je vais quitter mon mari ou je vais quitter ma femme et qui ne le fait jamais. Et pour moi il y a une leçon qui a été intégrée clairement et on ne vous y reprendra plus quoi. Ok. Donc c'est un petit peu énergie remontée quand même, mais en même temps on a peut-être appris des choses dont on avait besoin, l'ego, voilà. C'est sortir, là vous avez peut-être été mis face à vos propres limites et ça a dû être peut-être, la pilule a peut-être été dure à avaler, mais là au moins vous êtes prêts et prêtes à avancer. Alors au niveau de la vie sentimentale, on va voir si ça se corrobore avec ce que je disais par rapport à ça, cette idée de vie sentimentale, est-ce que c'est ça. Vous avez peut-être eu le sentiment de vous faire, il y a l'idée d'avoir le sentiment de s'être fait avoir d'une manière ou d'une autre là quelque part. D'avoir l'impression, j'ai loupé une partie du film et là je me suis fait avoir. Voilà, on nous parle de guérison émotionnelle. Et on nous parle de retrouver de votre superbe et votre pouvoir d'action un peu naturel qui est chez les lions, de vouloir être dans la, voilà, de diriger, d'être sur devant de la scène, de vouloir briller. C'est un peu cliché, mais les lions sont un peu comme ça. Pas tous, il y a des lions un peu introvertis, mais on ne change pas la bête, quoi. Donc là, il y a une notion de pouvoir prendre son temps et c'est ça. Vous, je crois que c'est là où vous avez été vacciné, c'est que je pense que vous n'allez absolument pas en octobre vous précipiter dans des relations, dans des invitations, dans des soirées, dans des partenariats où vous n'êtes pas vraiment sûr à 150% de qui vous avez en face de vous. Donc je pense que votre sens de l'observation va être accru, que vous allez vraiment prendre, pardon, le temps de vous poser et que vous n'allez pas ouvrir votre porte et votre cœur entre guillemets à n'importe qui. Et je pense que c'est peut-être ça où vous vous êtes vous-même mis les pieds dans le, pris les pieds dans le, pris les pieds, c'est dur à prononcer, dans le tapis. Vous avez voulu jouer les grands seigneurs et vous avez peut-être voulu aider des personnes qui au final ne voulaient pas de votre aide et qui se complaisaient très bien dans leurs problèmes et qui au final se sont juste un peu servis de votre gentillesse en fait. Au niveau de la vie pro ou projet de vie, si vous ne travaillez pas comme je vous le disais. C'est ça et c'est ce que je ressentais au début. On a plusieurs projets en même temps, on a blancé plusieurs choses en même temps. On est très, au final c'est ça, on a, c'est marrant, on vous parle d'invitation à des événements sur des réseaux sociaux. J'ai l'impression que faites attention, enfin faites attention, soyez conscients, faites les choses en conscience et peut-être n'allez pas vous embarquer dans des choses au niveau pro qui au final ne vous ressembleraient pas et qui, éthiquement parlant, des choses qui ne vous correspondent pas. Même si ça a l'air très alléchant, que c'est peut-être très bien rémunéré, tout ce que vous voulez, faites attention à ce que ça n'aille pas contre vos propres valeurs parce que le retour de bâton pourrait être assez désagréable. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, et au niveau de la vie financière, on vous dit, oui, prudence, la prudence est de mise pour vous. Octobre, en octobre, c'est la prudence est de mise à tous les niveaux apparemment. Parce que vous allez avoir des opportunités qui vont se débloquer au niveau financier et j'ai l'impression professionnelle, il y a des choses qui vont se débloquer et vous devez, surtout si ce sont des changements qui impliquent des gros changements, justement des opportunités qui impliquent des gros changements dans votre vie, des gros ajustements, soyez bien sûr que c'est ce que vous voulez. Soyez bien sûr que ce soit là vos véritables désirs et c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Parce que vous pourriez vous retrouver à faire des choix court terme qui pourraient paraître être alléchants et bons pour vous et vous rendre compte dans quelques mois qu'au final, au niveau de l'emploi du temps, au niveau final de la charge de travail ou de l'éthique de la boîte pour laquelle vous travaillez ou ces choses ne vous conviennent pas ou que vous n'aimez pas les personnes avec qui vous travaillez et une fois que vous êtes engagé et que vous avez signé les contrats, on l'a un peu dans l'os quoi, on ne peut plus faire demi-tour. Donc là, prenez le temps. C'est intéressant de noter que sur la carte de la tempérance ici et sur la carte de l'as de coupe, on voit un lion. Donc on parle bien de vous là. Faites attention à ne pas être aveuglé par vos propres désirs et vos propres envies passagères pour être sûr que sur le long terme, vous ne vous retrouviez pas à vous enfermer vous-même dans quelque chose que vous pourriez regretter dans quelques mois. C'est ça qu'on me dit pour vous. Ok. Au niveau du conseil, elle est sortie à l'envers et je pense que c'est très significatif. On vous dit de ne pas agir passionnément, on vous dit d'agir intelligemment ce mois-ci. Il ne faut pas laisser l'affect et l'émotionnel complètement vous perturber. Vous perturber, on ne sait plus ce qu'on fait. Là, il faut vraiment canaliser votre énergie et faire preuve de beaucoup de discernement et d'agir avec une intelligence plutôt froide. Ne vous laissez pas embarquer dans l'émotionnel ce mois-ci. Ce n'est pas recommandé. Voilà. Écoutez, les lions, je crois que j'ai fait un tour d'horizon. Donc voilà, prudence et de mise, mes projets à venir ambitieux, à mon avis, qui vont arriver et guérison par rapport peut-être à des histoires amoureuses ou une histoire de cœur qui ne vous convenait plus. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner et à liker.